iOS 18 va changer beaucoup de choses pour Apple. Ceux d'entre vous qui se souviennent du passage d'iOS 6 à iOS 7 savent à quel point il y a eu un avant et un après. Et bien là, 10 ans plus tard, on va très certainement avoir la mise à jour la plus importante de l'histoire d'iOS. L'intelligence artificielle générative va être de la partie, un petit peu partout dans l'interface et les applications. Les vraies nouveautés, elles ne viendraient donc pas franchement d'un nouvel iPhone 16 avec des fonctionnalités incroyables. Je pense que vous l'avez remarqué, on est arrivé à une certaine maturité physique qui font que les smartphones évoluent très peu d'une année à l'autre. Par contre, côté logiciel, il y a de la marge. Surtout chez Apple qui est franchement pas en avance par rapport à tout ce qui s'est développé récemment autour de l'intelligence artificielle. Quand Samsung, par exemple, ajoute des fonctions IA génératives un petit peu partout dans son interface pour permettre de synthétiser des conversations audio, retoucher des photos, faire de la reconnaissance hyper efficacement, et bien Apple ajoute de nouveaux émojis dans ses mises à jour et Siri, l'assistant vocal, est toujours totalement largué face à des chats GPT et autres copilotes par exemple. Quelle a été la période de la renaissance française ? La renaissance française a eu lieu environ du 15e au 16e siècle. Il y a clairement urgence et cette fois-ci, Apple ne peut pas se permettre de faire comme d'habitude et de se mettre à la page plusieurs années après tout le monde. Non. Ça, ils en sont bien conscients et Tim Cook a d'ailleurs rassuré les investisseurs là il y a quelques jours en déclarant qu'Apple innovera en matière d'intelligence artificielle générative en 2024. Je vais donc vous expliquer ce à quoi on peut s'attendre de concret à ce niveau-là dans iOS 18. Avant ça, Rhinoshield, le sponsor de cette vidéo, a lui aussi innové en proposant des nouveaux produits alliant confort, solidité, légèreté et recyclabilité. Les emballages et les coques sont entièrement recyclables. Rhinoshield ont utilisé des matériaux et encres non toxiques, ce qui est plutôt une bonne chose à la fois pour notre santé et pour l'environnement. Moi, c'est la coque que j'utilise au quotidien sur mon iPhone 15 Pro. Je ne pouvais pas passer à côté de la collection NBA. Et je suis sûr que vous aussi, vous trouverez votre bonheur parmi tous les designs exclusifs qui sont régulièrement mis à jour. Toutes ces collections sont disponibles en modèle Solid Suit, solide tout en restant agréable en main, clear, transparent et qui ne jaunit pas, ou alors mode NX et son verso interchangeable et donc personnalisable selon vos envies du moment. Donc que ce soit pour votre iPhone, vos AirPods, votre Apple Watch ou bien les différents accessoires comme des protections d'écran, Rhinoshield a forcément quelque chose de fait pour vous. Exceptionnellement, pour les prochaines 48 heures, vous avez 10% de réduction sur tout le site internet avec le code Steven24 et le lien qui est juste en dessous en description de vidéo. Donc profitez-en. iOS 18 va forcément apporter quelques changements de design, très certainement inspirés même de ce que l'on a pu découvrir dans Vision OS, le système d'exploitation du Vision Pro. Plus de menus transparents, des icônes rondes, ça changerait un petit peu de ce que l'on a aujourd'hui. Certains designers ont aussi imaginé pouvoir par exemple changer les raccourcis de l'écran de verrouillage ou de nouveaux usages pour l'encoche dynamique. Et c'est tout à fait possible qu'Apple nous réserve aussi des nouveautés autres que visuelles. Donc ok, très bien, un petit peu comme chaque année j'ai envie de dire, mais c'est pas ça qui est vraiment important. C'est pas ça qui fait qu'iOS 18 va tout changer. C'est, comme je vous le disais en intro de vidéo, l'implémentation un petit peu partout de l'intelligence artificielle, rendue possible notamment grâce à la prochaine puce A18. Elle serait nettement plus performante que la A17 qu'on a aujourd'hui. Alors je sais pas si vous le sentez venir, mais les iPhones actuels n'ayant eux pas cette nouvelle puce, il est tout à fait possible que les nouveautés d'iOS 18 liées à l'IA soient uniquement disponibles sur les futurs iPhones 16. C'est tout. Ce serait très frustrant pour beaucoup de monde, surtout qu'il est très probable que tous les iPhones qui ont iOS 17 aujourd'hui pourront faire la mise à jour vers iOS 18 à l'automne. Frustrant donc qu'ils ne puissent probablement pas profiter des meilleures innovations liées à l'IA avec iOS 18, mais malheureusement du point de vue d'Apple, ça se tient parfaitement tout ça, puisque ça donnerait aux gens une très bonne raison d'acheter un nouvel iPhone, ce qui est de moins en moins motivé par des nouveautés hardware, on va pas se mentir. On sera fixé sur tout ça début juin, lorsqu'Apple présentera officiellement iOS 18 lors de sa conférence liée au logiciel, mais attendez-vous à ce qu'ils nous disent que oui, ils travaillent là-dessus, mais que les vraies grosses nouveautés importantes seront disponibles en septembre sur les iPhones 16. Parmi les nouveautés concrètes auxquelles on peut s'attendre, Siri devrait être grandement améliorée pour se mettre au niveau de ses concurrents. Il devrait être capable de nous donner des réponses plus pertinentes à des questions un peu complexes, notamment dans le Spotlight, au lieu de nous rediriger vers une recherche Google comme aujourd'hui, ce qui est extrêmement frustrant. On devrait également retrouver de l'IA générative dans les applications Note, Safari, Pages, plus généralement dans la suite iWork, et ce qui permettrait des résumés automatiques par exemple. Samsung l'a intégré et c'est très bien fait, j'ai beaucoup aimé. Apple Music pourrait aussi bénéficier d'avancées de l'IA pour créer de meilleures playlists automatiquement, être pertinents et nous éviter de les créer manuellement comme aujourd'hui. Dans les photos, on peut aussi s'attendre à de grosses nouveautés. Supprimer certains éléments que l'on veut voir disparaître et recréer un environnement cohérent à la place, ce qui marche très bien dans les applications de Google et Samsung par exemple. On a envie de l'avoir aussi sur iOS. Apple pourrait aussi aller encore plus loin en nous permettant de modifier nos images en se basant sur une requête texte qu'on aurait soumise, un peu à la manière de Meet Journey par exemple, où l'on entre une phrase qui servira de description à l'image créée par l'intelligence artificielle. À propos de ça, justement, l'outil MGIE développé par les chercheurs d'Apple est un bon aperçu de ce que permettra sans doute iOS 18 et l'application photo. Je l'ai utilisé et voilà comment ça fonctionne. Donc on prend une de nos photos, on la glisse ici et ensuite ce modèle d'IA permet à l'utilisateur de décrire les modifications qu'il souhaite apporter à la photo. Là par exemple, je lui demande de changer la couleur du cheval en un cheval blanc et MGIE interprète cette requête pour modifier la photo en conséquence. Donc ça prend environ une vingtaine de secondes, je vous ai accéléré tout ça et voilà le résultat. Alors pas toujours parfaitement convaincant mais ça marche. Je vous montre un autre exemple avec cette photo totalement différente. Et cette fois-ci, au lieu de demander à l'intelligence artificielle de me modifier un élément spécifique de l'image, je lui demande carrément de me la changer du jour à la nuit. Et voilà le résultat qu'on obtient. Alors c'est en basse définition mais ça marche. Et on peut également demander à l'intelligence artificielle de rajouter des choses qui n'existaient pas, de créer totalement des éléments. Par exemple ici, ajouter une tempête de neige. Voilà, vous voyez que ça m'a modifié l'aspect général de ma photo. Ça n'a pas seulement modifié un petit élément. On peut aussi demander de rajouter quelque chose de très spécifique comme par exemple ici, ajouter des lunettes de soleil à mon chat. Vous allez voir le résultat, c'est pas toujours convaincant mais ça vous donne un aperçu des possibilités de cette intelligence artificielle. Super intéressant et à mon avis, ça nous donne un bon aperçu de ce que nous, on sera capable de faire dans iOS 18 pour la retouche de nos photos. Ensuite, vous connaissez tous ChatGPT, je vous refais pas une présentation. Eh bien, a priori, Apple travaille sur sa propre version de LLM. Les LLM pour Large Language Models, ce sont tout simplement des chatbots d'intelligence artificielle qui sont capables de comprendre ce qu'on leur dit, de nous répondre, mais surtout d'apprendre au fur et à mesure de leur utilisation, de garder du contexte. Ils demandent énormément de mémoire pour fonctionner et c'est pour ça qu'aucun d'eux ne tourne en local sur l'appareil que l'on utilise et que l'on passe systématiquement par des serveurs externes. D'ailleurs, et j'espère que vous le savez, ça pose la question du traitement des informations que l'on y écrit, il est quand même fortement recommandé de ne rien inscrire de personnel, de confidentiel. Ça, c'est pas trop le style d'Apple qui compte beaucoup sur son image de sécurité et qui en a d'ailleurs fait un argument principal de sa communication. Donc, pour leur propre Apple GPT, il s'appellera pas comme ça, mais vous m'avez compris, eh bien, il se pourrait qu'Apple ait trouvé le moyen de le faire tourner localement sur l'iPhone. Une belle prouesse qui garantirait à la fois la sécurité de nos données et des temps de réponse bien plus rapides que ses concurrents actuels. C'est en grande partie pour cette raison que la puce A18 sera si importante, en apportant une grosse amélioration à ce qu'Apple appelle son Neural Engine. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Je vois mal comment les iPhones actuels pourraient en profiter si la puce A18 double le nombre de cœurs, comme c'est régulièrement le cas lors d'une importante génération d'iPhone. Ce Apple GPT, appelons-le comme ça pour le moment, il serait aussi bien évidemment intégré à Siri, ce qui permettrait que l'on communique plus naturellement avec lui et surtout qui lui donnerait une mémoire, qu'il puisse se souvenir du contexte des informations que l'on lui aurait donné auparavant et donc pouvoir s'en servir dans de futures conversations pour être plus pertinent dans ses réponses. Très, très curieux de voir ça, personnellement, ça nous ferait tellement de changements dans iOS. Et enfin, une autre nouveauté dont je voulais vous parler, qui cette fois-ci n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais plutôt avec la régulation européenne, avec iOS 18, Apple va prendre en charge la norme RCS dans l'application Message de l'iPhone. Concrètement, ça veut dire que les fonctionnalités jusqu'ici réservées à iMessage, comme le partage de position, les accusés de lecture, les indicateurs de saisie, la haute qualité des images et des vidéos partagées seront maintenant aussi accessibles lorsque l'on communique avec quelqu'un qui est sur un smartphone Android. Donc rendez-vous fin juin pour découvrir iOS 18. Je le testerai, je l'installerai, je vous le présenterai bien évidemment. Mais en attendant, si vous voulez découvrir plein d'astuces sur iPhone que vous ne connaissez pas forcément, je vous en parle dans cette vidéo. Salut !